Je m'appelle Cybelle L'Espérance, je suis travailleuse du sexe depuis dix ans, j'ai 40 ans, je suis canadienne et j'ai immigré en France en 2016, j'ai eu des papiers en 2017, avant j'étais nomade, j'ai passé douze ans sur la route principalement en Europe mais aussi dans l'Arctique canadien, au Pérou, dans l'Est du Canada, j'ai beaucoup bougé en fait je ne restais pas plus d'un an au même endroit et puis j'ai fait un grand voyage à vélo solaire et j'ai eu des dettes de vélo solaire et c'est comme ça que je suis tombée dans la prostitution pour rembourser mes dettes de vélo solaire. J'ai commencé comme sugar baby et puis après je suis devenue escorte indépendante toute seule dans mon coin et après un an j'ai rejoint un collectif d'indépendantes qui avaient pignon sur rue on va dire à Montréal avec un partage d'appartements et puis j'ai pris ma retraite deux ou trois fois à chaque fois que je repartais nomadiser en Europe, du coup c'est vrai que je ne travaillais pas en Europe, je travaillais uniquement quand j'étais au Canada et à un moment quand j'ai immigré j'ai arrêté aussi, je me suis mariée en France et du coup j'ai pris une pause d'un an et demi et je suis devenue assistante sexuelle après parce que j'ai vu que ça me manquait le travail sexuel et ça donnait un cadre qui était rassurant pour mon mari et pour moi ça me permettait d'explorer aussi toutes les problématiques de handicap où j'avais déjà un petit peu le pied dedans à l'époque dans l'escorting j'étais spécialisée avec des personnes qui avaient des problématiques sociales, de l'anxiété généralisée, être sur le spectre de l'autisme ou tout simplement qui n'avaient pas eu des opportunités de faire l'amour de Ken avant un âge qu'ils considéraient eux-mêmes comme étant un peu avancées. Donc c'était déjà des formes d'accompagnement sexuel et donc d'aller vers le handicap physique c'était bon, j'étais mûre pour ça et je trouvais que c'était, j'avais ma curiosité en fait de pousser au niveau professionnel à autre chose. Et quand j'étais au Canada j'étais pas du tout politisée donc j'ai commencé à être politisée beaucoup plus en France. J'étais déjà dans des forums en ambixité où il y avait des Québécois, très peu de Québécoises Québécois et pas mal de Français. Donc je voyais déjà un peu les luttes de loin. J'avais identifié un peu les monuments de ces luttes, les personnes qui étaient au STRAS par exemple. Je me sentais pas concernée par le STRAS, même pas quand j'ai recommencé en France parce que je me disais c'est à Paris, c'est des Parisiens, c'est d'autres trucs en fait. Moi j'ai pas besoin de... Et donc j'ai rejoint le STRAS, le syndicat du travail sexuel, en 2019, en mars, sur conseil d'un accompagnant sexuel aussi, qui m'a dit eh ben non mais on est des travailleurs du sexe, c'est important de se soutenir, d'être représenté, machin. Et c'est vraiment lorsque je suis allée au putain de rencontre, donc à Paris en 2019, en juin 2019, j'avais proposé un atelier pour les TDS qui ont des personnes en situation de handicap dans leur clientèle pour faire de l'échange. Donc plutôt que de dire ok je vais former à l'accompagnement sexuel, c'est plutôt ok on va faire une co-formation, partage d'expériences et moi après je vais ramener tout ce que j'ai appris dans les dix derniers mois où j'avais vu une cinquantaine de clients en situation de handicap. Et donc quand j'ai fait cet atelier, on m'a accueillie avec un t-shirt Stras PDR avec mon nom dessus, Cybele. Du coup je me suis sentie un peu faire partie du truc quoi. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de... ça m'a fait approfondir un petit peu le côté militant. Je dis souvent que j'ai été... je me suis retrouvée sur le conseil d'administration du Stras parce que j'ai levé ma main en mauvais moment dans l'Assemblée générale. C'est pas tout à fait vrai. Mais on m'a demandé de me présenter pour bloquer des personnes finalement qui étaient vraiment très problématiques. Et comme il y avait un... voilà, des gens auraient été élus par réclamation, il y avait vraiment un gros conflit qui était en train de se produire autour de ça. Et du coup j'ai dit ok, je vais me présenter. Et on m'a dit voilà, t'as juste à rien foutre en fait, il y en a toujours un qui fout rien sur le CA. Et bah c'était pas moi. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée au Stras. Et je milite là-bas au Stras depuis trois ans. Et j'ai fait plusieurs bornes militants déjà. Dans mon parcours de politisation, il y a eu un événement qui a été très marquant pour moi. Et c'était après que je suis arrivée en France. Ça a été après que j'ai donc repris en 2018 comme accompagnante sexuelle et comme escorte. Et je voyais bien en fait que tout ce que j'avais vécu au Canada qui était un peu idyllique, malgré que la loi soit la même qu'en France, tout ce qui était très cool, la libre association des personnes par exemple, c'était toléré là-bas. C'était pas le cas. En France, on pouvait pas partager des appartements. Mais même aussi moi, dans cette espèce de scope d'indépendante, on avait le marketing en commun. Et le fait qu'on avait ce marketing en commun rassurait énormément un type de clientèle qui cherchait ce que moi j'appelle le sexe équitable. C'était comme un label finalement de dire que toutes les femmes d'Indie Companion, les personnes qui étaient DS d'Indie Companion, ce sont des indépendantes. Il y a eu un peu un tri à l'entrée. On sait qu'on n'est pas en train de financer des proxenettes. On sait que les personnes sont là, même plus par passion en tant que telles. Mais en tout cas, on n'est pas avec des personnes qui exercent dans des conditions médiocres. Donc il y a beaucoup de clients pour qui c'est important quand même qu'il y ait des bonnes conditions de base dans lesquelles se passent les choses. Donc c'est pas le cliché du client qui vient se vider. Mais bon, toutes les TDS savent ça, presque. Donc voilà, j'ai posté à un moment donné dans un forum un peu, zut, pourquoi on n'a pas ça en France ? Ça serait bien d'avoir cette espèce de label sexe équitable avec un site où on rassemble des indépendantes. Et comme ça, les clients savent qui on est, machin, qui voient bien. Enfin, un genre de petit label de qualité. Et en fait, c'était très néolibéral. Mais en même temps, moi, au Canada, quand je suis devenue escorte, c'était pas un point de vue politique. Moi, c'était beaucoup une réappropriation de mon corps. C'était... Je n'avais pas d'argent. Et en fait, c'est devenu une expérience d'entreprenariat. Donc en gros, démarrer une entreprise, ce que j'avais déjà voulu faire. J'ai fait des études d'administration, mais vraiment très courtes. Je n'ai pas tout complété. Mais en gros, d'habitude, il faut des capitaux. Et là, en fait, j'avais pas besoin de capital. J'ai acheté un ensemble de sous-vêtements dans une ressourcerie pour 3 dollars. Et je l'ai utilisé jusqu'à ce qu'un puceau me le déchire en essayant d'enlever derrière, de le dégraffer. Moi, j'avais vécu SDF pendant 12 ans. Donc de toute façon, c'était assez... Je n'avais pas besoin de grand-chose pour vivre, en fait. Donc si je me déplaçais à l'hôtel, j'avais besoin d'une robe. Et puis, j'y allais comme ça, quoi, avec ses sous-tifs. D'ailleurs, après, ça a été des sous-tifs achetés chez Leclerc à 8 euros. Après, j'ai monté en grade. Du coup, cette idée qu'on n'avait pas besoin de partir avec des capitaux. Et donc, je me suis entourée de personnes qui étaient hyper inspirantes dans leur façon de gérer le business. Des personnes qui disaient, moi, je n'avais pas l'intention de faire ça très longtemps. Du coup, j'ai besoin d'être efficace. Et je vais prendre les compétences. Je voyais leur marketing. Il était efficace. Ouais, j'étais admirative. Mais du coup, on était dans une inspiration de type business. Et les échanges entre les personnes étaient beaucoup aussi sur ça. Non pas sur la stigmatisation, sur les oppressions, sur les luttes, mais sur comment on peut nous améliorer nos conditions pour que le travail soit plus efficace, plus facile, plus rémunérateur. Donc, c'était quelque chose qui me manquait quand je suis arrivée en France parce qu'on n'était pas sur le même contexte du tout. Et là, il y a quelqu'un quand j'ai posté ce message en disant, ça serait bien d'avoir ce genre de label. Et il y a quelques personnes qui m'ont un peu sauté dessus, mais il y en a une en particulier qui disait, mais on fait quoi alors pour les migrantes qui ne parlent pas français ou les personnes qui ne parlent pas français ? On fait quoi si elles sont obligées d'avoir un intermédiaire ? Et en fait, là, je ne sais pas, il y avait toutes ces questions-là en mode, oui, mais tu abandonnes les plus faibles, machin. Moi, j'avais aussi mes conceptions sur la traite ou sur les migrantes à l'époque, qui étaient un peu à côté de la plaque. Mais en fait, je pensais qu'à ma pomme et à celle de ce que j'imaginais les prostituées libres, comme on dirait à une certaine époque. Et c'est vrai que je pensais vraiment dans l'amélioration des conditions comme on fait pour relever le niveau, en fait. Mais c'est ce que je pense encore aujourd'hui profondément, même si j'ai ce côté militant qui essaie de n'abandonner absolument personne. Donc, c'est hyper important si je prends la parole en tant que meuf privilégiée. Mais je continue à penser qu'en fait, si on relève le niveau de façon générale, en donnant plus d'opportunités aux plus faibles, en donnant qui va rester, qui va continuer à faire du TDS et des personnes dont ce métier-là est plus facile, leur convient mieux, en mettre plus le cœur à l'ouvrage, vont être mieux payés aussi, parce que justement, l'offre et la demande, ce ne sera plus les mêmes dynamiques. Donc, même d'un point de vue d'analyse néolibérale, en fait, je pense que toutes les conditions de tout le monde vont être meilleures si on arrive justement à relever ce niveau, mais en tenant compte aussi de donner d'autres options, avoir un meilleur filet social pour les personnes qui n'ont pas envie, en fait, de continuer à exercer ce métier. Et donc, on m'a recadré, on m'a recadré et moi, ça m'a bouleversée, ça m'a énervée, ça m'a fâchée. J'étais plutôt en colère, j'ai eu la décharge d'adrénaline, je me souviens, j'étais sur le quai à la gare et je lisais les trucs et j'ai fait, bon, j'ai répondu, j'ai dit une merde, je ne comprends pas ce qui se passe, mais en tout cas, je vous ai offensé, je vais supprimer mon poste. Et je l'ai supprimé. Et là, j'ai quelques collègues qui adorent leur métier ou qui sont d'accord, des fois, un peu même avec la misogynie, un petit peu, oui, mais le client, voilà, il a bien des besoins, etc. J'ai des collègues comme ça, un peu plus vieilles aussi. Moi, j'ai 40, il y avait une collègue de 55 ans, une collègue de près de 60 ans aussi, qui sont venues donc me dire en privé, non, mais t'inquiète, ils sont toujours comme ça, on ne peut pas parler de ces choses-là ici, c'est dommage, on passe à côté de quelque chose, t'as raison. Donc voilà, j'ai eu ces personnes-là qui sont venues me conforter dans ma position. Mais en fait, ça ne m'a pas conforté particulièrement. Je me suis dit, OK, bon, moi, je vais continuer à faire mon marketing de façon à montrer que mon sexe, il est équitable. Ce que j'ai à vendre, c'est de la sexualité volontaire, rassurante pour les personnes pour qui c'est important, qui sont selon moi majoritaires quand même. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. En tout cas, j'ai plus souvent écouté quels étaient les arguments autour de la migration, de la traite, des tierces parties aussi. Donc le Strasse demande la décriminalisation du travail sexuel en incluant les parties tierces. Et au début, moi, c'était proxénète, ça voulait tout dire. Mais en fait, quand on met le nez dans les lois, et maintenant même la question du proxénétisme, c'est devenu mon cheval de bataille, je pense, le plus important. Qu'en France, la définition est tellement large. Et donc se faire traiter de proxénète aussi, c'est vraiment un rite de passage quand on est militante. Et du coup, je me suis lancée vraiment dans la déconstruction de tout ça, déjà d'un point de vue personnel. Et au fur et à mesure que j'ai rencontré des collègues d'un peu partout, ça changeait les choses. D'autant que je savais que j'allais vouloir m'impliquer politiquement. Je commençais à voir, j'avais envie de me sentir utile. D'ailleurs, dans tous les boulots que j'ai eus dans ma vie, j'ai toujours vu que c'était une façon de subventionner mon bénévolat. Donc j'étais SDF pendant 12 ans, mais souvent hébergée à droite à gauche parce que j'étais bénévole sur des associations où finalement les gens vivaient dans diverses pays, diverses villes d'Europe. Et je me faisais héberger parce que j'étais une des bénévoles méga actives. Donc j'avais un réseau qui m'aimait bien. Je disais aussi que je spéculais sur la bourse du karma. Donc j'investissais du bien et du coup, les gens me le rendaient bien. Et c'est comme ça que je me sentais légitime malgré le fait que je vivais quasiment sans argent pendant des années en fait. Pendant au moins 4-5 ans déjà, ça a été comme ça. Ce clash, c'est fou, mais il m'a vraiment donné une claque, donné des éléments. Je pense que ça a été un des déclencheurs, comme ça a été un déclencheur d'être au putain de rencontre. Ça a été un déclencheur de manifester avec le Strasse parce que je ne manifeste quasiment jamais et qu'on a fait la Pride. Il y avait Accès de tester aussi. Je me sentais toute petite face à ces monuments que j'avais identifiés depuis longtemps de militantisme, face à ces femmes trans quand on m'a donné, que je savais extrêmement militantes, courageuses, très exposées, plus vulnérables que moi. Je me sentais moins femme blanche malgré que je sois migrante, aussi genre, assez confortable. J'ai épousé un bourgeois, voilà. Je me sentais très privilégiée. Du coup, j'avais envie même de m'enlever de devant le charme. En fait, on m'a dit non, non, porte la banderole, stop transphobie. On m'a donné des pancartes et j'étais à côté d'Axelle de Sade qui, elle, portait sa pancarte et je regardais limite comment elle la porte, comment elle a le port fière de tenir cette pancarte bien haut et comment son regard sérieux, en fait. Et là, je me sentais connectée avec tout ce monde, avec les personnes, par exemple, qui étaient dans le camion à la Pride qui, pour la plupart, étaient des membres d'Acceptesté qui n'avaient pas forcément des papiers. Certaines avaient même des OQTF. Donc, moi, j'étais là et je marchais. Et ça a été un gros, gros déclic. On a été sous 40 degrés dans des chaussures et l'idée de marcher dans les chaussures d'une pute. Aussi, ça a été un de ces déclics-là. Donc, c'est des moments comme ça où il y a eu des déclics et où je suis entrée vraiment dans le militantisme TDS en France. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est assez propre de ma personnalité que de devenir, je l'ai toujours dit, je suis devenue radicale, mais tranquillement, pas vite, expression québécoise. C'est vraiment les gens, ils te voient, ils disent « mais tu es à fond, tu es experte de tel sujet, tu es radicale, machin ». Mais comme si c'était un truc qui m'était venu naturellement, alors qu'en fait, c'est vraiment des petits trucs. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. Je n'ai pas eu la révolte instantanée. Je suis plutôt une réformiste. On pourrait m'insulter en disant « ce se dème ». Voilà, on est au libéral de plein de trucs. Je ne suis pas une grande radicale à la base, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'avais l'impression de voir des trucs et de ne plus pouvoir ne pas les voir. Et tout ce qui est dans les oppressions systémiques, en tout cas, ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Et ça m'a donné un grand sens des responsabilités par rapport à ce que je faisais. Donc, j'ai continué à travailler pour subventionner mon bénévolat. Et ce qui a été un autre déclencheur, c'est la crise Covid. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien créer des systèmes pour empouvoirer les gens. Donc, même avant, j'ai fait déjà des études en éducation. Vraiment un tout petit diplôme en éducation de l'environnement. J'avais vu ce que c'était que la communauté d'apprentissage. Et c'est un système que j'aime beaucoup. L'idée que déjà, quand on est un éducateur, un pédagogue, on peut juste le faire. On accompagne finalement un groupe qui a déjà énormément de connaissances, mais individuelles, qu'on peut cumuler. Il a des idées si brides. Et les gens retiennent plus, en fait, quand ça vient de personnes horizontales que de sachants. Et après, le sachant, la sachante, s'il y en a une, peut reformuler un peu ce qui a été dit, apporter peut-être d'autres clarifications, donner d'autres exemples venant de la pratique. Et au final, c'est beaucoup plus riche, je trouve, comme méthode d'apprentissage. Et donc, ça, c'est des choses que... Déjà, je m'étais vue vulgarisatrice à une certaine époque. J'avais fait des études en science en me disant que je pourrais être vulgarisatrice scientifique de carrière. Bon, la vie ne m'a pas du tout amenée là. Du coup, j'étais nomade SDF. Donc, je suis devenue vulgarisatrice de l'autostop et de la vie nomade. Je lisais tout ce qui passait. Et là, je suis devenue vulgarisatrice, je pense, à travers mon militantisme, de la putologie. Donc, de tout ce que je pouvais trouver comme connaissance, en fait, qui pouvait être pertinent pour des militants, mais même juste pour comprendre le travail du sexe et les acteurs, les actrices du travail du sexe, les enjeux et tout ça. Et la crise Covid a fait que ça, ça n'a pas été possible du tout. On était catapultés sur le terrain politique, à devoir rencontrer des gens, à devoir faire du plaidoyer, des gens qui ont du pouvoir, des gens qui s'en foutent de nous, ce qui a été très difficile pour moi. Je n'ai aucun plaisir, en fait, à aller faire la pute dans ce type d'univers. La séduction, pour moi, ce n'est pas là où elle s'exprime le mieux. Et ça a été très, très dur parce qu'on traversait une crise. Et en même temps, dans les collègues, il y en a beaucoup qui ont dû se replier sur eux-mêmes, qu'il n'y avait plus l'énergie, la marge de manœuvre financière, de passer autant de temps à faire du bénévolat, à s'impliquer. Et donc, je me suis retrouvée à en faire beaucoup moins de développement de systèmes. Et là, j'ai pris du recul récemment. Ce qui m'intéresse vraiment, ce qui est mon kiff dans ma communauté, c'est de pouvoir transmettre, de pouvoir empouvoirer, au sens vraiment de donner des clés, des outils qui permettent aux gens de faire de l'auto-représentation, d'avoir les outils politiques finalement que moi j'ai eu, avec certains déclics. J'ai envie que les gens, parce qu'il y en a pas mal qui me voient, ils voient mon exposition médiatique, politique, ma façon parfois de... Je suis une personne qui n'est pas divisive, en fait, dans la communauté. Souvent, je suis plutôt une personne modérée, conciliante. Et je pense qu'il en faut, comme il en faut, qu'ils te foutent des baffes, en fait, métaphysique, quand tu dis une connerie et que ça fait comme moi, j'ai eu le privilège d'avoir ce genre de baffe. Mais je pense qu'il faut des conciliateurs aussi. Et moi, je suis une de ces personnes-là. Et souvent, je me suis rendue compte que des personnes me disaient, mais oui, mais toi, de toute façon, tu es tellement avancée. Moi, je suis tout petite, je vais faire des erreurs, je ne vais pas faire les trucs. Et du coup, je repense, en fait, à comment moi, je suis devenue radicale tranquillement, pas vite. Et je me dis, j'ai envie de leur donner des petits pas, des petites victoires, des petits endroits où ils peuvent briller un petit peu. Et c'est vrai que dans le milieu du travail du sexe, comme nos luttes, elles sont assez ingrates et on a assez peu de gains, si on a des moyens de se faire des petites victoires, ne serait-ce qu'entre nous, dans la communauté, dans la construction de la communauté, dans les compétences qu'on se sent avoir, c'est déjà ça de gagné. Et je pense que ça peut faire des tremplins plus tard pour accompagner des mouvements beaucoup plus massifs. Et du coup, maintenant, je m'occupe, je suis une des personnes qui a démarré et qui est impliquée au secteur formation du STRAS. Et que ce soit au sein du STRAS ou ailleurs, de toute façon, mon ambition est la même, c'est de travailler à la passation de connaissances entre les différents militants. Donc faire connaître finalement le travail militant en TDS qui s'est fait avant moi et des personnes que j'admire, valoriser leur travail par la vulgarisation et ensuite m'assurer qu'il y ait cette continuité militante, en fait, cette transmission, qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois, qu'il n'y ait pas des savoirs. C'est impossible, mais mon idéal, c'est qu'il n'y aurait pas de savoirs qui restent bloqués sur une personne. Moi, je ne voudrais jamais être un goulot d'étranglement des connaissances. Donc à chaque fois où je vois que les gens me sollicitent « Est-ce que tu peux me donner des ressources pour ci et ça ? », j'ai envie de dire « Ok, je vais créer un outil, la ressource, elle sera là. Après, vous n'avez plus besoin de me demander à moi. » Du coup, là, je pourrais me consacrer sur la transmission, peut-être un jour, pas juste de mes connaissances, mais vraiment de celles de plein d'autres personnes. Et que les gens, à terme, je vais leur enseigner à créer les outils eux aussi. Donc ça, c'est un kiff et je pense que ça va rester un kiff encore longtemps dans les prochaines années. J'ai l'impression que c'est un peu le but dans ma vie, vu que je l'ai vécu dans la science, je l'ai vécu dans le nomadisme. Et là, ça semble être vraiment la continuité dans la puterie. Et je suis très fière de ça. Je pense même retourner aux études, peut-être juste pour me donner une légitimité face aux agents extérieurs en particulier, ou pour me prouver quelque chose peut-être aussi. Mais c'est un gros kiff et je pense que c'est une des raisons qui font que je suis encore militante quand je me lève le matin, quand je me couche le soir, que j'ai autant besoin de voir tous les gens, de rencontrer tous les gens inspirants de la communauté. et je pense que c'est un gros kiff et je pense que c'est un gros kiff et je pense que c'est un gros kiff. C'est un gros kiff.